Alors vous me taguerez évidemment monsieur Kasuri Fofana, monsieur Amadou Damaro Kamara, monsieur Thibou Kamara et monsieur Mohamed Gianni. En plus, vous me taguerez aussi monsieur Jean-Marc Telliano, évidemment, qui était un allié du RPG Arc-en-Ciel. Donc, parce que j'ai un sujet aujourd'hui très important, je vais essayer de décortiquer un peu le commentaire de ce monsieur Jean-Marc Telliano, son interview, et les accusations qu'il a eues à émettre contre ses anciens collaborateurs, en l'occurrence l'exprimé ministre d'Alpha Conde, monsieur Kasuri Fofana, monsieur Thibou Kamara, monsieur Amadou Damaro Kamara, qui était évidemment président de l'Assemblée d'Alpha Conde, et monsieur Mohamed Gianni, qui en grande partie a été ouvertement accusé par ce monsieur Jean-Marc Telliano. Une accusation qui pèse lourd, une accusation qui a aussi de la conséquence. Mais je pense que c'est une accusation que vous allez comprendre, parce que moi-même, j'ai eu à le faire la fois dernière sur ma page. Mais j'ai souvent l'impression que, parmi les abonnés, il y en a qui ne comprennent pas exactement le travail que nous faisons. Il y en a qui ne comprennent pas la manière dont nous nous exprimons souvent. Mais bon, je pense qu'au fil du temps, avec l'évolution des choses, ils vont comprendre. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de partager humblement cette vidéo. Alors, avant de commencer d'abord ce live, je vais commencer ce live avec, évidemment, le dossier de M. Baidi Haribo que vous connaissez. Je vais mettre quelques points sur les i pour essayer d'apporter beaucoup plus de lumière là-dessus, beaucoup plus de clarté là-dessus. Parce que je vois un peu que le live d'hier n'a pas été assez compris. Et mon intention n'est pas venue, mon objectif premier sur les réseaux sociaux n'est pas de venir devant vous, raconter de n'importe quoi et m'en aller, sans réussir à me faire comprendre. Mon objectif est que je parle et que quand je parle, j'arrive à me faire comprendre. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'il ne s'agit pas de bien s'exprimer, il ne s'agit pas de comprendre une situation. Il s'agit aussi de bien la narrer et de bien se faire comprendre. C'est ce qui est important dans ce travail de blog. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est ce qui est d'ailleurs important dans tout travail du monde entier. Il ne s'agit pas de bien comprendre une chose, d'accord ? Mais il s'agit de mieux l'interpréter et de mieux se faire comprendre. C'est ça mon but. Quand je parle, je veux que vous compreniez, afin que vous puissiez interpréter devant aussi des personnes qui n'ont pas compris. C'est ce que je veux dire. Alors, mesdames et messieurs, hier, quand j'ai parlé du dossier Baïdi Haribo, j'ai mentionné que la Guinée n'était pas un pays musulman, encore moins un pays chrétien. Simplement, la Guinée est un pays laïque. Je pense que des gens n'ont pas compris. Il faut que les gens comprennent cela. Un pays musulman, c'est un pays qui est régi par les lois islamiques, par les lois musulmanes, uniquement par les lois musulmanes. Et quand j'ai dit hier que l'adultère n'est pas un acte condamné par la nomenclature guinéenne, c'est-à-dire par les lois guinéennes, je n'ai pas dit que l'adultère n'est pas un péché. Bien évidemment que c'est un péché. Nous sommes des religieux, nous sommes des croyants. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit juif, qu'on soit traditionnaliste, même aux coutumes, on condamner, c'est un péché. D'accord ? Donc faites la différence entre péché et condamné par la loi. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas dans le ciel. Nous sommes régi par des lois terrestres, des lois que nous-mêmes nous avons réussi à mettre place. D'accord ? Les lois que nous-mêmes nous avons votées. Et donc ces lois que les Guinéens ont votées, ces lois qui régissent la République de Guinée, ces lois ne condamnent pas. Bien vrai que l'acte soit en péché, au niveau musulman, au niveau chrétien, au niveau de toutes les religions et toutes les pratiques coutumières, d'accord ? Mais ce n'est pas un acte qui est condamnable par la loi. Je pense qu'on s'est compris. Je sais que c'est un péché. Vous savez que c'est un péché. Celui qui l'a commis ou ceux qui ont commis savent que c'est un péché. Mais est-ce que c'est à nous d'apporter un jugement de valeur ? Non. Ce n'est pas à nous d'apporter un jugement de valeur. Si c'est un péché, c'est le créateur qui nous a créés, qui ? C'est-à-dire, il incombe au créateur de faire le jugement de cet acte. Mais pour nous, ce qui nous concerne, nous, nous savons en tant qu'aux croyants que c'est un péché. Le dégré du péché, on ne le sait pas. Est-ce qu'on a la capacité de juger ? Non. On n'a pas la capacité de juger. Alors, sur cette terre, à travers nos lois terrestres, la Guinée, parce qu'il concerne, c'est un sujet guinéen, les lois guinéennes terrestres qui sont là, qui n'ont rien à voir avec les religions, ces lois-là ne condamnent pas l'acte. C'est ce que je veux, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire comprendre hier, mais je pense que bon nombre n'ont pas compris. Il y a aussi quelques personnes qui ont compris. Alors, on est venu. Alors, un deuxième point concernant le même dossier, c'est que, mesdames et messieurs, écoutez bien, il faut éviter l'amalgame. Parce que ce que vous devez comprendre, le décret pour enlever M. Baïdi Haribo avec tout le respect que j'ai pour lui, naturellement, je ne lui ai pas demandé à ce que je puisse prononcer son nom, mais je pense qu'en tant que Guinéen, en tant que personnalité publique, en tant qu'un fonctionnaire guinéen qui a occupé un poste de responsabilité en République du Guinée, je pense que j'ai ce droit de parler de lui. Parce que toute personne qui occupe une portion de responsabilité dans l'administration guinéenne, tous les Guinéens ont le droit de parler de la personne. N'est-ce pas ? Mais nous n'avons pas le droit d'insulter la personne, nous avons quand même le droit de critiquer la gestion de la personne, d'accord ? Alors, M. Baïdi Haribo, étant dans ce cadre de personne qui, à un moment donné de sa vie, a occupé une portion de responsabilité dans notre administration, donc je me fais le devoir de parler de lui. Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce que le décret contre M. Baïdi Haribo était lié à cet acte ? Non. Je reprends non et je m'inscris faux. Ceux qui veulent faire, créer de l'amalgame là pour dire que le colonel a réagi spontanément par rapport à l'acte, vous n'avez pas compris. Et je vais vous apprendre quelque chose. Les décrets que vous voyez chaque soir à la télévision, c'est des choses, c'est des sujets qui sont étudiés une semaine ou deux semaines avant. C'est-à-dire que le fait d'enlever quelqu'un et de mettre quelqu'un là, c'est un sujet qui est étudié 10 jours, 7 jours, 11 jours avant. Donc, le décret contre M. Baïdi Haribo, ce n'est pas un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous voyez le colonel Mamadi Dumbouya enlever quelqu'un aujourd'hui et mettre quelqu'un d'autre, c'est qu'il a été déjà étudié. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est que le décret était déjà préparé une semaine ou 10 semaines ou 10 jours bien avant que vous ne voyiez ou que vous n'entendiez la lecture du décret à la télévision nationale guinéenne. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ça a été une coïncidence. Le fait que cette affaire de filmage de M. Baïdi Haribo dans cette chambre d'hôtel et que le décret est tombé hier, ça a justement été une coïncidence. Ça n'a rien à voir. Le décret contre M. Baïdi Haribo et son chef supérieur, irachique supérieur, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale et tous ceux qui ont été enlevés à la Banque centrale, c'est des gens qui ont... C'est-à-dire que c'est un dossier qui a été déjà préparé. Et ceux qui les ont remplacés, c'est-à-dire ceux qui ont été à travers le décret nommé hier, ces gens ont été consultés avant même que cette affaire de filmage de Baïdi Haribo n'éclate. Parce qu'on ne peut pas faire le décret comme ça. On enlève quelqu'un, on met quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. On gouverne en État. Donc, à ce sujet, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame. Vous avez déjà compris. Ça n'a rien à voir. Évitez ces agitements. Le colonel Mamadi Doumbouya ne gère pas comme ça la Guinée. Et même les équipes de football, les entraîneurs ne sont pas... ne gèrent pas comme ça des équipes. Oh non, toi, tu as fait une faute. Directement, on t'appelle, on te change en main quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça. Il y a toute une équipe qui est là avec le colonel Mamadi Doumbouya qui regarde d'abord la probité morale, l'intégrité des personnes. D'accord ? La probité morale des personnes, l'intégrité des personnes, l'amour que ces personnes ont pour la République de Guinée. C'est-à-dire, il y a quelques critères sur lesquels le colonel Mamadi Doumbouya s'appuie pour nommer quelqu'un ou pour enlever quelqu'un. Alors, nous sommes dans... OK, dans ce jeu de non-ricyclage. Donc, vous devez comprendre que l'affaire de Baidi Yaribo avec cette dame à l'hôtel n'a absolument rien à voir avec le décret contre lui. Donc, de toutes les façons, moi, j'avais la certitude et je savais, de par mes sources d'informations, que ce soit le gouverneur ou le vice-gouverneur ou tous ceux qui ont été enlevés, de par ma source d'informations, je sais que ces gens-là, ils allaient partir. Ça, c'est clair et net. Alors, parce que nous avons un nouveau chef, qui dit nouveau chef dit tout simplement rémaniement. Donc, vous devez comprendre cela. Partagez le live au maximum et mettez beaucoup de cœur. Alors, je pense que ce sujet-là est clos. Je vous ai dit qu'on va partir désormais. Chose sérieuse à l'essentiel, on ne va pas traîner sur le live. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Je disais tantôt qu'il faut me taguer M. Kassoury Fofana, M. Honorable Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Kondé, M. Thibou Kamara, qui était avec M. Alpha Kondé à la présidence, et M. Mohamed Djané, qui était le ministre de la Défense. Alors, M. Telliano, M. Jean-Marc Telliano, nous dit aujourd'hui, il fait des révélations très fortes. Et en faisant ces révélations, il y a une sorte d'accusation là-dedans. Mais il se justifie et il met en défi, il met en défi ces gens, ces anciens dignitaires du régime Alpha Kondé. Alors, il dit, Alpha Kondé n'a jamais accepté la vérité. Tout le problème, c'est cela. J'ai été le seul à dire non pour le troisième mandat. On est avec un chef. C'est pour lui dire la vérité. S'il n'accepte pas, on ne peut rien. Lors de la dernière réunion sur l'augmentation du carburant, j'ai été le seul à le dire non. M. le Président, le Premier ministre a fait ses éloges. Le Président de l'Assemblée a fait ses éloges. Thibault aussi. Thibault aussi. J'ai levé mon petit doigt et j'ai dit tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Ils vous ont menti. M. le Président, le peuple n'est pas content de vous. Vous pouvez demander à Buna, Kasuri et autres. Ils ne sont pas morts. Ils sont là. Il est, quand il dit il est, il parle d'Alpha Kondé, il est rentré dans une colère pour dire que c'est moi, Marc, Jean Marc, qui ne suis pas content. Oui. Je lui ai dit non. Le peuple n'est pas content de vous. Vous ne devez pas augmenter le carburant et faire le troisième mandat. J'ai été le seul à dire que vous présentez, le seul à dire que ne vous présentez pas au troisième mandat. Il s'est fâché, il s'est fâché du moins, et je me suis retiré de la réunion. A-t-il révélé ? Alors, ça, c'est la révélation de Jean-Marc Telliano. Vous l'avez écouté. Et il dit, M. Kassori Fofana, M. Thibou Kamara, M. Honorable Amadou Damoro Kamara, ils sont encore vivants. S'il n'était pas sûr de ce qu'il disait, je pense qu'il n'aurait pas dit. Parce qu'il le dit avec une certaine fierté, avec une certaine certitude, avec une certaine sécurité et assurance. C'est pourquoi je vous dis de me taguer M. Kassori Fofana, M. Thibou Kamara, M. Honorable Amadou Damoro Kamara. Alors, mesdames et messieurs, à travers cette allocution de Jean-Marc Telliano, il veut dire tout simplement que ces gens-là, c'est-à-dire ces phares du régime d'Alpha Condé, ont été complices de tout ce qui s'est passé en République de Guinée, sous le régime d'Alpha Condé. Ils ont été complices, ils ont accepté, ils l'ont absout et ils ont accompagné Alpha Condé. Parce qu'il dit là, ils ont fait l'éloge d'Alpha Condé. C'est-à-dire, ils ont fait croire à Alpha Condé qu'il est le meilleur. Ils ont fait croire à Alpha Condé que c'est un demi-dieu. Ils ont fait croire à Alpha Condé que c'est lui, rien que lui et tout pour lui. Ils ont fait croire à Alpha Condé que sans lui, la Guinée ne peut pas bouger. Ils ont fait croire à Alpha Condé que c'est le demi-dieu de la Guinée. Ils ont fait croire à Alpha Condé que c'est lui qui peut gérer la Guinée. Alors lui, Jean-Marc Telliano, il a dit à Alpha Condé, M. le Président, « Le peuple ne vous aime pas. Le peuple n'est pas fier de vous. Le peuple n'est pas content de vous. N'augmentez pas le prix du carburant. » Il dit, « Alpha Condé n'a pas aimé la vérité. » Et c'est cela le problème. Il dit, lui-même, c'est cela le problème. Il dit, « Quand vous êtes avec un chef, ayez l'audace de lui dire la vérité. S'il n'accepte pas, vous ne pouvez absolument rien faire. » Il dit, « Alpha Condé a été colérique ce jour-là. » Alpha Condé est allé même estimer que c'est lui, Jean-Marc, qui n'était pas content. Sincèrement. Nous savons, nous connaissons l'arrogance d'Alpha Condé. Nous connaissons un peu le caractère maléfique, le caractère malsain d'Alpha Condé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, ils se sont fait toujours des hommes véridiques. Ils ont fait toujours croire au peuple qu'eux, quand le moment viendra de dire la vérité Alpha Condé, qu'ils le diront, je veux parler naturellement de l'honorable Amadou Damaro Kamara et de Kassouri Fofana et de Thibou Kamara et de Mohamed Diané. Ils ont fait croire au peuple de Guinée qu'ils sont avec Alpha Condé et qu'ils disent la vérité avec Alpha Condé. Vous savez, à un moment donné, nous, nous avons levé la voix pour dire pourquoi ces cadres, l'élite guinéenne, pourquoi ces maîtres à penser ne prennent pas la peine de dire la vérité à Alpha Condé. Et vous savez, moi-même, je suis allé, à un moment donné, avouer que ces gens-là, ils transformaient la réalité. Ce qu'ils disaient Alpha Condé et ce qui était sur le terrain, ce n'était pas la même chose. Vous avez vu ? Donc, ces gens-là, ils ont trahi Alpha Condé. Ils ont trompé Alpha Condé. Ils ont menti Alpha Condé. Parce que le simple fait de dire Alpha Condé, vous êtes le meilleur, vous êtes l'homme de la situation, vous êtes l'homme qui mérite plus la place présidentielle, vous êtes l'homme qui peut faire l'affaire des Guinéens. Le simple fait d'apporter ou d'avouer ou de dire ces choses Alpha Condé, mais ils ont complètement poussé Alpha Condé dans le feu. Vous avez vu, mesdames et messieurs ? Ils l'ont conduit tout simplement en enfer. Parce que si ce jour-là, comme M. Jean-Marc Telliano, il l'avoue maintenant, et si c'est faux, il dit si c'est faux, Kassouri peut désavouer. Si c'est faux, Amadou Damaro peut désavouer. Si c'est faux, Thibaut Kamara peut désavouer. Il leur lance un défi en leur disant, ils ne sont pas morts, ils sont là. Ce que je suis en train de dire, si c'est faux, ils n'ont qu'à sortir, dire le contraire de ce que moi j'avance. Et jusqu'à preuve contraire. Si ces gens-là ne contredisent pas Jean-Marc Telliano, ça voudra dire tout simplement que ce que Jean-Marc dit, c'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, estimons ou révisions un peu cette déclaration de Jean-Marc. Si ces gens, les Kassouri Fofana, les Mohamed Djané, les Kassé qui travaillaient les éléments phares du régime d'Alpha Condé, s'ils avaient pris la peine de parler à Alpha Condé comme Jean-Marc, s'ils avaient construit un bloc pour dire à Alpha Condé, vous ne devez pas faire le troisième mandat, on ne serait pas là. C'est-à-dire, s'ils s'étaient donné la main, construire un bloc impénétrable et incassable, faire face à la seule personne, c'est-à-dire l'individu seul d'Alpha Condé, dire la vérité d'Alpha Condé, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas parce que le peuple ne vous aime plus. Mais comment voulez-vous que ces gens-là disent, Alpha Condé, que le peuple ne vous aime plus, pendant qu'eux-mêmes, ils sont là, ils travaillent avec Alpha Condé ? Alpha Condé, à son tour, se dira quoi ? Si le peuple ne m'aime plus, c'est parce que c'est vous qui ne faites pas bien votre travail. C'est là, c'est ce que Jean-Marc n'a pas compris. Monsieur Kassoury Pofana ne pouvait pas se permettre de dire à Alpha Condé, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat parce que le peuple ne vous aime plus. Alpha Condé dira à Kassoury Pofana, mais comment tu peux dire que le peuple n'aime pas, nous ne m'aimes pas ? Alors, dites tout simplement que le peuple ne nous aime pas, parce que je ne suis pas le seul à gouverner la Guinée, vous êtes à mes côtés. Mais comment voulez-vous qu'un honorable Amadou Damaro Kamara, président de l'Assemblée, qui a des ambitions présidentielles, puisse dire à Alpha Condé, Monsieur le Président, vous ne pouvez plus vous présenter un troisième mandat parce que le peuple ne vous aime plus. Il dira quoi ? Mais toi, tu es président de l'Assemblée. Dans ce pays-là, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir législatif. Et toi, tu es effectivement le président de ce pouvoir législatif. Et quand tu dis que le peuple ne m'aime pas, ne dis pas que le peuple ne m'aime pas, il ne faut pas singulariser cela. Dis tout simplement que le peuple ne nous aime pas. En conséquence, le peuple, c'est-à-dire nous avons échoué, nous devons assumer. C'est pourquoi, Monsieur Jean-Marc Tinguiano, vous devez comprendre que ces gens, ils étaient en quelque sorte pris en otage. Ils étaient l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas dire, ils ne pouvaient pas aller dans le sens contraire contre Alpha Condé. Ils ne pouvaient pas dire la vérité. Ils ne pouvaient pas relater la réalité du terrain à Alpha Condé. Il fallait qu'ils mentent à Alpha Condé et faire croire au peuple que tout ira bien et qu'Alpha Condé est l'homme de la situation. C'est là qu'ils ont trompé Alpha Condé. Monsieur Jean-Marc, ce qu'il dit là, si cela s'avère vrai, c'est qu'en réalité, l'échec d'Alpha Condé, ceux qui sont à la racine de l'échec d'Alpha Condé, c'est Monsieur Kassoury Fofana, c'est Monsieur Thibou Kamara, qui faisait croire aux journalistes qu'Alpha Condé, c'est lui, c'est lui l'homme de la situation. C'est Monsieur Honorable Amadou Damaro Kamara qui se taguait la poitrine en disant, oui, c'est Alpha Condé, oui, on fait bien notre travail. Ce sont ces gens-là qui ont induit Alpha Condé en erreur. Ce sont ces gens-là qui ont trahi Alpha Condé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Jean-Marc Tilliano, c'est que vous devez comprendre, c'est que les gens, ces gens-là, ces kassiques, vos supérieurs-là qui étaient aux côtés d'Alpha Condé, c'est qu'ils recevaient comme instruction, c'est qu'ils recevaient comme fortune pour la réalisation des projets en République de Guinée. Est-ce que vous, vous étiez au courant ? Je m'inscris faux et je me dis tout simplement que vous n'étiez pas au courant. Parce qu'il y en a qui disent, il y a des langues qui se sont déliées, il y en a qui disent que oui, Alpha Condé débloquait de l'argent, Alpha Condé donnait de l'argent pour la réalisation de tels projets, Alpha Condé faisait son mieux, il faisait son effort. Mais ceux qui étaient censés être les bras longs d'Alpha Condé, est-ce que ces gens-là étaient dans la même logique de travail qu'Alpha Condé ? Est-ce qu'ils étaient dans la même posture qu'Alpha Condé ? Parce que moi-même, j'ai entendu Alpha Condé à un moment donné que l'administration est là, que l'administration ne suit pas les ordres. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème réel là, dans l'administration d'Alpha Condé, il y avait un réel problème. Alors, M. Kassori Fofana, je pense que vous feriez mieux de sortir et de recadrer un peu M. Jean-Marc Tilliano, s'il dit vrai, avouiez-le et s'il l'y faut, voilà, dites tout simplement, cherchez à le désavouer. Parce que c'est pourquoi je dis que les pierres commencent à tomber sur la tête d'Alpha Condé. Alors, il dit, Alpha Condé n'écoutait plus. Il était devenu méprisant, arrogant, il n'était plus maîtrisable. C'est ce que Jean-Marc dit là. Et c'est vrai. Parce que ce que M. Jean-Marc lui-même n'a pas compris, ce n'est pas qu'Alpha Condé n'écoutait plus. Alpha Condé écoutait. Mais quelles sont les personnes qu'Alpha Condé écoutait ? Alpha Condé écoutait. Ceux qui faisaient son éloge, comme lui-même Jean-Marc a révélé là dans le texte. Alpha Condé écoutait. Ceux qui pensaient qu'il était l'homme de la situation, il n'écoutait que ces gens-là. Ils n'écoutaient pas les critiques. Ils n'écoutaient pas ceux qui étaient véritablement en contact avec le peuple. Ceux qui étaient sur le terrain. Et ceux qui étaient conscients de la réalité dégradante de la population guinéenne. Ceux qui savaient que, oui, la réalisation de telle route, de point A à point B, ce n'était pas la vérité. Ceux qui savaient que le sac de riz coûtait cher. Ceux qui savaient que le sac de farine coûtait cher. Ceux qui savaient que la population ne pouvait pas supporter une augmentation de plus du prix du carburant. Alpha Condé n'aimait pas écouter ces gens-là. Il aimait écouter les gens qui tournaient autour de lui et qui lui faisaient croire qu'il était un demi-dieu. Partagez le live. C'est ça. C'est vrai. Il était méprisant, arrogant. Il n'était plus maîtrisable. Il n'était plus maîtrisable pour des personnes de votre envergure, M. Jean-Marc. Mais il était maîtrisable pour des gens comme Kasuri, pour des gens comme Thibaut Kamara, pour des gens comme Honorables, pour des gens comme Mohamed Jané, qui pensaient que, oui, c'est Alpha Condé. Ces gens-là ont réussi à maîtriser Alpha Condé de par leur manière. C'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que le simple fait de faire des héloges d'Alpha Condé, c'était une manière de canaliser, de maîtriser Alpha Condé. Le simple fait qu'ils glorifiaient Alpha Condé, c'était une manière de le maîtriser. Parce que, vous savez, quand vous voulez maîtriser quelqu'un, il y a plusieurs manières de maîtriser quelqu'un. Plusieurs manières. Et ces gens, ils se sont servis d'une manière pour maîtriser Alpha Condé. En se rendant faible, et toujours rendant Alpha Condé fort, 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 fort. En acceptant le mensonge, en acceptant l'indignité, en acceptant l'hypocrisie, ils ont réussi à maîtriser Alpha Condé de par cette manière-là. Voyez-vous ? Mais vous, M. Mark Telliano, vous ne pouviez pas maîtriser Alpha Condé avec la vérité du peuple. Vous ne pouviez pas maîtriser Alpha Condé avec la réalité du peuple. Parce qu'Alpha Condé ne pouvait pas accepter que ce que Kassoury le disait que le contraire était sur le terrain. Alpha Condé ne pouvait pas accepter que ce que Thibou Kamara le disait, que ce que Mohamed Djané le disait, que ce que Honorable Amadou Damaro Kamara le disait, que c'est le contraire qui se passait sur le terrain. Alpha Condé ne pouvait pas accepter cela. Or, c'est le contraire, évidemment, qui se passait sur le terrain. Alors, quand on dit qu'on a trahi Alpha Condé, je pense que la trahison part de là. C'est cette trahison qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas qu'on a complété contre Alpha Condé, mais la trahison, cette trahison en douceur. Et oui, Alpha Condé ne s'est pas rendu compte. Vous savez, Alpha Condé, c'est comme la fin d'Hitler. Quelqu'un qui sait qu'il ne maîtrise plus la situation, quelqu'un qui sait que, oui, ça ne va plus, mais il veut faire croire toujours que ça va et que ça ira, il va renverser la situation. C'est la même fin. Et toutes les dictatures, tous les dictateurs finissent de la même manière. Oui. Il a été un faibleur. Oui. Il a été un narcissique, égocentrique. C'est-à-dire, quelqu'un qui a... Quelqu'un qui s'aime d'une façon démesurée, débordante. Quelqu'un qui veut tout ramener à sa propre personne. C'est-à-dire, oui, exactement, c'est ça. À sa personne unique. Oui. Il était... Alpha Condé, à un moment donné, il était devenu un narcissique, égocentrique, sociopathe. Ce sont les termes qu'il faut attribuer à M. Alpha Condé. Oui. Parce qu'à un moment donné, il était insensible. C'est-à-dire, il n'était plus sensible à tout ce que le peuple subissait. Il considérait le peuple comme simplement des torchons, comme de la bétail, comme des animaux, comme des marginaux. Il faut les marginaliser. Il faut les marcher dessus. C'était justement ça, le problème. C'est pourquoi, il ne pouvait plus écouter, il ne pouvait pas écouter des gens comme Marc, qui estime qu'il a dit la vérité d'Alpha Condé. Bien vrai. Si vous avez réussi à lever votre petit doigt, comme vous-même vous l'avez dit, et dire sa vérité, Alpha Condé, que le peuple ne l'aimait plus, que le peuple ne le suivait plus, qu'il ne fallait pas qu'il fasse un troisième mandat, bien si vous avez osé dire cela, Alpha Condé, au milieu de toute cette meute-là, je pense que vous avez eu l'audace. Je pense que vous devez être fier de vous-même. Je pense qu'Alpha Condé, aujourd'hui, il est dans ce rémort de ne pas accepter votre vérité ce jour-là. C'est ça la vérité, M. Marc. Si, je dis bien si, je mets dans le conditionnel. Je dis bien si vous avez eu l'audace, comme vous-même vous l'avez déclaré, de dire cela, Alpha Condé, vous avez été audacieux. Oui. Vous devez être fier de vous-même. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous continuez à partager le live. Je ne serai pas long avec vous. Je vais passer aux choses sérieuses. Comme je l'ai dit. Alors, il dit, on dit, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, sans aller, bon, il dit, sans aller du dos de la cuillère, le leader du RDIG a salué le coup d'État du 5 septembre, déclarant qu'il était venu au bon moment. Donc, nous savons qu'il était venu au bon moment. Ce coup est venu au bon moment. Au bon moment. Même le Guinéen lambda. L'agriculteur, dans les champs de Cancan, de l'abbé de Télémélé ou de Dingirai ou de Zéré-Coré ou de Lola ou de Beyla, savait que ce coup est venu au bon moment. Parce que la Guinée n'était plus dirigée par un chef responsable. La Guinée n'était plus gouvernée par un chef digne de sa gouvernance. La Guinée n'avait plus un chef respecté et respectable à sa tête. Il fallait un changement. Un changement à tout prix. Partagez le live. Alors, le monsieur continue en nous disant quoi ? Il dit, une fois, j'ai dit à Alpha Condé que la personne qui vous a dit de changer vos numéros ne vous a pas rendu service. Je lui ai dit que la force du président Ahmed Sektouré, c'est parce qu'il avait le contact avec tout le monde. Et c'est à cause de cela qu'il était informé de tout. Vous savez, j'ai fait un live ici. Les gens m'ont traité de fou. J'ai dit dans un de mes lives ici qu'Alpha Condé a changé son numéro de téléphone. Il y a des gens qui m'ont demandé « Mais monsieur Canté, comment vous avez fait pour savoir cela ? Est-ce que vous aviez le précédent numéro d'Alpha Condé ? » J'ai fait le live là-dessus. Pour les anciens qui ont l'habitude de me suivre, j'ai dit ici qu'Alpha Condé a changé son numéro et qu'on n'arrive plus à le joindre. Ça, je l'ai dit ici. Et monsieur Jacques, monsieur Jean-Marc nous confirme ici. Parce que vous savez, les personnes qui ont été à la base de ce changement de numéro d'Alpha Condé, la toute première personne, c'est monsieur Thibou Kamara. Je le dis haut et fort. Il peut aller porter plainte partout contre moi pour cela. Oui. Monsieur Thibou Kamara, il a convaincu Alpha Condé afin qu'il puisse changer son numéro de téléphone. Ça, c'est clair. C'est évident. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire que les personnes les mieux informées en Guinée savent que oui, Alpha Condé, il a été convaincu par ce monsieur-là. Oui. Et vous savez, Alpha Condé, avec son ancien numéro, il connaissait beaucoup de choses. Parce que les personnes les mieux informées l'appelaient et l'informaient. les personnes les mieux informées l'appelaient le conseiller. Mais quand ils ont voulu, c'est-à-dire encercler Alpha Condé, quand ils ont voulu finir complètement avec Alpha Condé, ils l'ont convaincu en disant un chef ne doit pas parler à tout le monde. Un président ne doit pas écouter tout le monde. Parce qu'eux, ils savaient qu'en tant que le dehors, c'est-à-dire ceux qui, en dehors de ces couturias, les personnes qui ne sont pas dans leur cercle, en tant que ces gens-là continuent de donner cette information directe à Alpha Condé, eux, ils n'auront plus ce qu'Alpha Condé normalement devait leur donner. Ils n'auront pas la confiance qu'Alpha Condé est censée leur accorder. Ils n'auront pas l'estime qu'Alpha Condé est censée leur accorder. Parce qu'on dira toujours la vérité à Alpha Condé à travers dehors. Et eux qui viendront dire autre chose à Alpha Condé, Alpha Condé dira quoi? Mais c'est que les gens du dehors me disent, c'est que mes proches collaborateurs, les gars me renseignent, c'est qu'ils sont dehors, c'est qu'ils me disent et c'est que les proches, les Tibou Camara, les Kassouris disent. Mais c'est deux choses diamétralement opposées. Et vous savez, cette tête, le fait d'être, de rester en contact avec son peuple ou d'au moins avec des bonnes personnes de l'extérieur, cette tête aurait pu permettre à Alpha Condé d'être en contact réel avec la réalité du terrain. Il n'allait pas se tromper parce qu'il allait faire quoi? En tant qu'un bon vieux, il allait faire quoi? Il allait faire une étude comparative entre ce que les gens disent dehors et ce que son cercle le dit. Certainement, il allait se rendre compte. Alors, j'ai dit dans l'un de mes lèvres, je dis Alpha Condé a creusé sa propre tombe. Et, c'est ce que M. Jean-Marc dit ici. Vous savez, autant d'amètre secruré, bon, je le dis parce que bien vrai que je ne l'ai pas connu aussi comme ça, mais je sais quand même que, parce qu'à travers ses livres, ses œuvres, tout ça, à travers, OK, son enseignement, vous savez que je suis, c'est mon idole à amètre secruré. Il n'y a pas, je ne vois aucun de cet homme que je n'ai pas lu, OK. Au temps d'amètre secruré, les gens avaient l'impression qu'amètre secruré, il était au palais, en même temps, il était partout. C'est-à-dire que cette manière d'être en contact permanent avec son peuple a poussé les gens à croire qu'amètre secruré était un demi-dieu, qu'il avait un pouvoir surnaturel, qu'il pouvait rester à Konakry entendre celui qui est en train de le critiquer à Lola, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres. Il pouvait rester à Konakry entendre la femme ou le mari qui est en train de le critiquer dans la cage dans la cage du Moïse à Cancan. Ce n'était pas ça. C'est que le monsieur, il était en contact permanent avec son peuple. Il était derrière son peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels, comme lui-même il a dit. Il était au milieu de son peuple pour partager les souffrances de son peuple. Il était devant son peuple, bien évidemment, pour faire ce travail de président, pour prévenir, pour préparer l'avenir. Mais Alpha Condé, lui, il a voulu seulement rester devant. Il n'a pas voulu se mélanger avec son peuple, il n'a pas voulu rester derrière son peuple. Et c'est ce qui a fait que la plupart de nos parents, de nos pères et de nos mères, de ceux qui ont connu le véritable régime d'Amet Sektouré, tellement qu'il était fort en écoute, il était fort en synthèse, il était fort en décantation d'informations, les gens avaient l'impression que Sektouré, il était dans tous les taxis, il était dans les cabanes, il était dans les cases, il vivait avec des gens, on pensait qu'il était omniprésent, il était partout. Ce n'est pas ça, c'est parce qu'il l'écoutait. C'est parce qu'il était en contact permanent avec son peuple, parce qu'il écoutait des gens qui étaient fiables, parce qu'il ne se contentait pas seulement de ses proches collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés les maîtres à penser, l'élite de la nation. Il n'était pas seulement avec eux, il était aussi avec le citoyen lambda, avec l'agriculteur, avec le buveur de Ataya, il était avec ce dernier, il était aussi avec ceux qui étaient dans les bars, cafés, il écoutait ces gens-là. C'est ce qui faisait sa force, c'est ce qui faisait ce qu'on appelle son omniprésence. Et Alpha Condé s'est déconnecté de cela. C'est ce que Jean-Marc veut nous faire croire ici. Mais moi, je comprends, je pense aussi que la plupart d'entre vous qui sont issus de cette génération d'amerts secturés ou ceux qui ont vécu ce premier régime, je pense que vous comprenez mieux que certains jeunes aujourd'hui qui n'ont pas connu cette époque ou qui n'ont pas fait la lecture, qui ne se sont pas renseignés, qui n'ont pas aussi écouté. Parce que même si vous n'avez pas vécu une époque, vous êtes quand même censés être aux côtés des personnes qui ont vécu cette époque et comprendre les réalités. Parce qu'on dit souvent que quand les anciens bouches parlent, les nouveaux oreilles doivent rester à l'écoute. C'est très important. Il faut savoir écouter aussi. Alors, il nous dit, c'est parce qu'il avait le contact avec tout le monde et c'est à cause de cela qu'il était informé de tout. Mais Alpha Condé n'écoutait plus. Il était devenu méprisant, arrogant. Il n'était plus maîtrisable. Le coup d'État était prévisible. Il a même dit lors de la dernière réunion que les gens pensent que la Guinée est le Mali. Il n'y aura pas de coup d'État. J'ai dit, attention, Monsieur le Président, au moment où on se sent fort, c'est en ce moment qu'on est faible. je lui ai dit cela, le coup d'État doit être condamné. Écoutez, c'est que Jean-Marc veut nous faire croire ici. Est-ce que c'est qu'il dit ici, il a vraiment dit cela devant Alpha Condé ? Est-ce qu'il a osé, il a eu l'audace de dire Alpha Condé, non, Monsieur le Président, ne dites pas cela. C'est-à-dire, c'est au moment où on se croit fort qu'on est faible. Est-ce que Monsieur Jean-Marc a eu l'audace de dire cela à Alpha Condé ? Face à face, lors de la dernière réunion, parce qu'il dit lors de la dernière réunion. C'est-à-dire qu'il a assisté à cette réunion, bien évidemment. Mais est-ce qu'il a eu l'audace de dire cela ? Je veux voir une contre-vérité. OK ? Je veux voir de la contradiction de la part de Kassori Fofana, de la part de Hamadou Damaro Kamara, de la part de Thibou Kamara, de la part de Mohamed Diané. Je veux voir de la contradiction. Ceux qui ont participé à cette dernière réunion-là, je veux que vous sortiez de l'ombre, que vous veniez devant nous dire ce que Jean-Marc a dit là. Il veut essayer seulement de se donner une certaine valeur. Il veut attirer seulement l'attention du peuple. Il veut seulement voir de la crédibilité aux yeux des nouvelles autorités. Il veut seulement faire ceci. Je veux voir cette contradiction-là. Sinon ça, je dirais, mais ce monsieur-là, il mérite quand même d'être quelqu'un en Guinée. S'il a eu l'audace de s'arrêter devant Alpha Condé, le dictateur sanguiné, et de le dire des choses comme ça, c'est que ce monsieur-là mérite d'être avec n'importe quel chef. Ça veut dire tout simplement qu'il peut avoir l'audace de dire la vérité quand le moment est opportun. Il peut aussi dire, oui, il peut dire effectivement la vérité au moment opportun. Parce que s'il a eu l'audace de dire cela à Alpha Condé, tout le monde connaît le caractère trempé d'Alpha Condé. Tout le monde connaît l'esprit malsain d'Alpha Condé. Tout le monde connaît l'arrogance d'Alpha Condé. Tout le monde sait qui est Alpha Condé. Alors si, dans cette mêlée, dans toute cette meute-là, lui l'a eu, il a été l'unique à avoir cette audace de dire à Alpha Condé, non, monsieur le Président. Ne dites pas cela. Parce que c'est le moment où on se croit fort qu'on est faible. C'est que c'est quelqu'un qui mérite d'être applaudi. Même s'il a accompagné le troisième mandat. Parce que lui-même a dit que qui n'a pas validé, qui n'a pas accompagné le troisième mandat. Lui-même, il a cité les personnes qui n'ont pas, ou bien les entités qui n'ont pas accompagné le troisième mandat. Il dit que c'est le FNDC et l'UFDG. OK. Moi, je suis fier aujourd'hui de parler de Célou D'Alain Diallo. Parce que je sais qui parle de l'UFDG. Célou D'Alain Diallo est le présent président, le représentant légal de l'UFDG. Alors si un adversaire d'hier lui-même reconnaît que la seule entité ou les seules entités qui n'ont pas accompagné ce troisième mandat ou qui n'ont pas accepté ce troisième mandat, c'est le FNDC et l'UFDG. Je me dis que les militants sympathisants de l'UFDG, vous devez être fiers de votre président, de votre parti. Parce que ce sont vos adversaires, eux-mêmes, qui reconnaissent aujourd'hui votre endurance et votre capacité à résister. C'est très important. Je pense que les militants aussi, les citoyens libres, les bonnes volontés qui ont, à un moment donné, construit ce bloc qu'on appelle le FNDC, je pense que vous devez être fiers aujourd'hui de votre travail. notamment, je vais citer les FNKMG, les Sekou Kundounou et de tous les autres là. Bien évidemment, tous ceux qui ont fait des marches en République de Guinée pour dénoncer ce troisième mandat d'Alpha Condé, je pense que vous devez être fiers de vous-même parce que ce sont les adversaires, vos adversaires d'hier là qui sont en train de reconnaître le travail que vous avez fait. C'est ce que Jamak nous dit, quelque part. Alors il dit, le coup d'État était prévisible. Il a même dit, bon, la Guinée n'est pas le même. Il n'y aura pas de coup d'État. J'ai dit, attention monsieur le président, au moment où on se sent fort, c'est en ce moment qu'on est faible. Je lui ai dit cela, le coup d'État doit être condamné. Mais, il y a des coups d'État qu'il faut accompagner et saluer. Il est arrivé au bon moment parce que la Guinée était gérée par un groupuscule, un petit bloc. Et s'il y a coup d'État, le premier responsable c'est Mohamed Djané. Cette partie, il dit, le premier responsable c'est Mohamed Djané. Le premier responsable du coup d'État, Jean-Marc dit que c'est Mohamed Djané. Vous vous souvenez ici, quand j'ai dit le coup d'État, le premier responsable du coup d'État c'est Mohamed Djané. Quand je vous ai dit ici, il y a des gens qui m'ont attaqué en disant, monsieur Kanté, est-ce que vous avez les preuves ? Parce que vous savez, quand vous dites souvent des choses et que vous vous lancez dans les explications, il y a des gens qui entendent par le nez, ils n'entendent pas par les oreilles. Voyez-vous ? Et quand un être humain entend par le nez à travers ses narines, il ne peut pas comprendre. Parce que, oui, bien vrai que le nez soit lié au cerveau pour la sensation et tout ça, mais l'oreille et le cerveau, le lien entre l'oreille et le cerveau, c'est beaucoup plus fort. C'est lié complètement, c'est beaucoup plus fort. Quand je dis ici que le coup d'État, le premier responsable de ce coup d'État c'est Mohamed Djané, ils m'ont dit mais vous allez très fort et effectivement, c'est ce que Jean-Marc Teliano est en train de nous dire ici. Partagez le live, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Oui. Il dit, c'est Mohamed Djané, il dit, ce ne sont pas là des accusations. Je ne l'accuse pas d'avoir fomenté le coup d'État mais moralement, il ne peut pas être ministre de la Défense et que des choses pareilles se passent. quand on est ministre de la Défense, il faut avoir la maîtrise de l'armée mais l'armée était divisée. Moralement, Djané est responsable du coup d'État. Ça ne devait pas arriver. Le pays était géré à déplorer Jean-Marc Teliano. Mesdames et messieurs, vous avez compris. J'ai dit ici la fois dernière, moi-même, j'ai expliqué. en tant que ministre de la Défense, ça ne devrait pas arriver. J'ai dit que l'armée était divisée. Ça, je l'ai dit ici. J'ai dit qu'il y avait un autre, c'est-à-dire ils avaient essayé de créer une autre force contre les forces spéciales parce qu'ils estimaient que le colonel Mamadou Dumbuya avait des intentions de commettre ce coup-là. J'ai dit ça ici ou pas ? Vous avez écouté ? Alors, c'est un homme beaucoup plus proche du dossier présidentiel que moi qui affirme aujourd'hui. Il dit l'armée était divisée. Il dit Mohamed Djané n'a pas assumé sa fonction en tant que ministre de la Défense. Il ne l'a pas assumé. C'est-à-dire nous étions à un moment où même une force extérieure pouvait venir s'attaquer à la Guinée sans que Mohamed Djané ne soit capable de défendre la Guinée. Oui, c'était ça effectivement. Quelqu'un pouvait venir de l'extérieur, venir s'accaparer de notre présidence sans que Mohamed Djané ne soit capable là de défendre la toute première maison de la Guinée. Et à ce titre, il est responsable. Il est responsable. Et c'est quelque chose qui s'est passé même lui devant ses yeux en tant que ministre de la Défense. C'est pourquoi je vous dis souvent que ces gens-là ils allaient dans les bureaux pour dormir. Oui, bien évidemment. Allez-y dans tous les bureaux à l'époque d'Alpha Condé. Il y avait des lits partout dans les bureaux là. Oui. Il y a autre chose qu'ils faisaient dans ces bureaux sur ces lits que je n'ai pas envie de dire parce que vous le savez déjà. Mais ces gens-là ils dormaient là. Je me demande même si Mohamed Djané était à la hauteur de cette fonction ministre de la Défense. Ce n'est pas moi qui le dit. Maintenant c'est Jean-Marc qui confirme. C'est lui qui confirme. Alors sur la cour de répression des crimes bon on ne va pas attaquer ce sujet parce que ça c'est un autre sujet. Mesdames et messieurs vous avez compris l'essentiel. Vous avez compris que ces gens d'une certaine manière ils ont trahi Alpha Condé. Alpha Condé aussi s'est laissé trahi. l'homme qui se fait croire que oui il est il est français oui j'ai étudié en France j'ai fait toute ma vie là-bas je connais le monde j'ai de l'expérience ben écoutez ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et des déclarations comme ce que Jean-Marc vient de faire c'est pas prêt de s'arrêter. Nous allons avoir encore des déclarations. des gens qui ont parlé Alpha Condé bouche à oreille nous allons les écouter. La pierre les pierres commencent à tomber sur sa tête. C'est pourquoi je dis simplement au colonel Mamadji Dumbuya je dis il faut organiser au plus vite que possible ce procès du 28 septembre et faire l'audit à titre posthume de chaque responsable qui a occupé un poste de responsabilité en République de Guinée à commencer par Alpha Condé lui-même. Il ne faut pas qu'Alpha Condé pas et nous laisse dans cette situation ok dans cette situation complètement compliquée parce que c'est lui le premier responsable. Oui. C'est lui le premier responsable. D'ailleurs quand j'ai parlé hier quand j'ai dit hier que le colonel Mamadji Dumbuya a donné 20 groupes électrogènes pour pour augmenter la production de l'eau il y a quelques personnes qui m'ont dit mais M. Canté vous êtes en train de personnalifier l'acte. Il faut dire tout simplement que l'État a donné. C'est pourquoi je dis souvent je ne sais pas comment je peux m'exprimer maintenant dans un français beaucoup plus élémentaire. Beaucoup plus élémentaire. Quand j'ai dit que le colonel a donné 20 groupes ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ils m'ont dit non c'est pas le colonel qui a donné c'est l'État qui a donné. J'ai dit mais vous n'avez pas compris tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 qui est responsable de tout c'est Alpha Condé. Il est responsable de tout parce qu'il était le président de la République. Ce qui n'a pas été fait le responsable c'est qui c'est Alpha Condé. Bien vrai qu'il s'est servi des moyens de l'État mais est-ce que ces moyens-là se créent tout seuls ? Est-ce que ces moyens-là se donnent tout seuls la volonté de se réaliser de s'auto-réaliser ? Non. Il faut une personne qui donne des instructions et cette personne qui donne des instructions c'est le chef d'État c'est le président de la République. Voyez-vous c'est pourquoi je dis souvent des gens ne comprennent pas quand je parle. Pourtant je parle dans un français clair élémentaire. Je ne parle même pas dans un français soutenu. Je sais même de m'exprimer dans un français familial tout simplement ou un français de la rue pour que tout le monde me comprenne. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand je parle. Aujourd'hui on parle de responsable. Le responsable c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Tout ce qui se fera dans cette période de transition c'est le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Même si l'État débloque des moyens la personne qui a cette volonté de débloquer des moyens et réaliser un projet c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Alors c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui fait. Ce n'est pas une question de personnification cela. Non je ne ramène pas la chose publique seulement à la personne à la modeste personne du colonel mais non. Mais ce que vous devez comprendre en tant que président tout ce qui se fait de bon dans un État c'est le président c'est le chef d'équipe c'est de lui il s'agit. on va l'attribuer cela. Il a donné 20 groupes électrogènes. Oui il a donné. Bien vrai que c'est les moyens de l'État lui n'a pas de moyens mais qui a eu la volonté c'est le président alors on dira que le président a donné. C'est la volonté politique là qui compte et c'est ce qui a manqué Alpha Condé. Cette volonté politique il n'a pas donné. Ce qu'il a donné c'était simplement des massacres des crimes et tout ça et c'est de ça aujourd'hui il doit répondre devant la justice il est responsable de ça. On parle de crime pendant la période de Sektouré et quand on parle de cette situation au Camboiré et tout ça on dit qui est responsable c'est Ahmed Sektouré ce qui s'est passé au temps de Lançon-en-Conté qui est responsable c'est Lançon-en-Conté c'était lui le bienfait au temps de Sektouré c'est Sektouré qui a fait le bienfait au temps de Lançon-en-Conté c'est Lançon-en-Conté qui a fait le malfait au temps d'Alphacondé c'est Alphacondé qui a fait le malfait au temps de Dadis il est responsable le malfait au temps de Sekouba Konaté il est responsable le bienfait au temps du colonel Mamadi Doumbouya c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui le fait vous devez comprendre ça donc je pense que j'ai été beaucoup plus clair alors nous attendons des contradictions par rapport à ces déclarations de Jean-Marc parce que je sais que Jean-Marc il a beaucoup à dire je sais aussi que beaucoup de cadres ont beaucoup de choses à dire et c'est la voix qui est ok on a ouvert la voix venez faire des confessions venez faire des déclarations tous ceux qui ont parlé à l'Alphacondé qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas accepté venez nous parler comme ça nous autres ça nous permettra de ne pas ok vous mettre dans une même chambre et vous frapper avec le même bâton on fera désormais la décantation ok telle personne a fait telle chose ça nous permettra au moins d'éviter des erreurs mais d'ici là nous attendons des contradictions par rapport aux propos de Jean-Marc vous partagerez au maximum la vidéo mesdames et messieurs et à demain je vous aime je vous love et prenez soin de vous c'était cette petite précision que j'avais apporté bye bye wassalam merci à m m m m m m Sous-titrage ST' 501